La Journée Internationale des Droits des Femmes existe depuis 1909 aux États-Unis. C'est plus de 110 ans que ce sujet est sur la table. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on ait un petit éclairage sur ce qui est fait au sein de l'école sur ces questions-là. Bonjour, je suis Hélène Pangot, préfète des études pour les élèves du cycle ICM et de master. Je suis également responsable de la mission diversité pour les élèves et le personnel de l'école. Cette mission diversité a été mise en place très récemment, début 2021, dans la continuité du travail que j'effectuais déjà au sein de l'école. Elle permet de structurer davantage les actions que l'on souhaite déployer. Elle regroupe trois thématiques principales, à savoir l'autonomie handicap, l'égalité femme-homme et l'ouverture sociale. L'objectif, c'est clairement d'accompagner la diversification des profils à l'Union Saint-Étienne au regard de la responsabilité sociétale et dans l'objectif d'améliorer la performance globale. Sur la question de la place des femmes au sein de l'école, nous avons cette année entre 23 et 27% de filles selon les cursus. Ces dernières années, le recrutement est assez stable au niveau de la proportion entre filles et garçons. Plus largement, sur la question de la diversité, nous constatons une forte envie des élèves de s'impliquer dans des associations de promotion de l'égalité des femmes dans les carrières scientifiques, avec par exemple des actions de marrainage dans les lycées de la région. C'est le cas de WhoMeans, on peut encore citer l'apparition d'une association LGBTI+, qui s'appelle Community Out, et qui permet des champs d'expression libres. Une association avec laquelle je travaille depuis plusieurs années, AndyMeans, qui accueure l'inclusion des personnes en situation de handicap, la sensibilisation. Pour finir, un dernier exemple, le service des relations internationales, ainsi que l'association étudiante Min International Students, s'attachent à bien accueillir les élèves venus des quatre coins de la planète. L'école bénéficie d'ailleurs à ce titre du label Bienvenue en France. Donc vous l'aurez constaté, beaucoup de projets existent, qui sortent de terre, et pour autant il y a encore beaucoup à faire. Cela passe aussi par des actions de communication, pour rendre visibles nos actions auprès des établissements, de nos partenaires et du grand public. A ce titre, nous avons récemment répondu à l'opération ingénieuse de la CDFI, en vue d'obtenir le label Cap ingénieuse. Pour attirer les filles vers les filières scientifiques, il faut que dès le plus jeune âge, la construction des parcours puisse montrer aux filles et aux garçons où le champ des possibles. Il convient donc de lutter contre les stéréotypes, et favoriser l'orientation des jeunes filles vers les études scientifiques. En lien avec la Rotonde, donc Centre de culture scientifique, technique et industrielle de l'école, des actions de sensibilisation sont conduites en direction des collégiens, collégiennes, des lycéens, des lycéennes, avec l'implication de nos élèves ingénieurs. C'est le cas par exemple à travers des activités pédagogiques, comme le module O4 Interculturalité, qui s'appelle Agir pour l'égalité filles-garçons. C'est une action qui est menée sur le campus de Saint-Etienne. Sur le campus de Gardanne, des élèves sont aussi invités à appréhender la posture d'entrepreneuse et les aptitudes à acquérir pour se lancer dans un projet d'innovation face au séminaire Entrepreneuses de Main, Leadership au féminin. Comment je vois la place des femmes dans les écoles d'ingénieurs et le monde de l'ingénierie dans 10 ans ? Eh bien, si vraiment je peux rêver un monde parfait d'ici 10 ans, il faudrait que ces questions-là ne soient plus à poser. Aujourd'hui, les femmes ingénieurs sont minoritaires, mais elles sont recherchées dans le monde professionnel, en particulier dans les entreprises en pointe sur la parité. Demain, faisons en sorte que chaque passionné d'ingénierie se sente libre de suivre sa voie, sans barrière, sans frein et sans limite.